Donc, bienvenue à Paul. Comme je l'ai rencontré pour la première fois, on a l'entendu parler un petit peu dans les montagnes quand même, et on s'est rencontré à Auton, l'année dernière, où Paul était membre du jury du festival de films, et on discute depuis beaucoup à Auton, et donc voilà, comme souvent quand je rencontre des gens qui m'ont l'air intéressants, il avait fait un très joli discours en remettant les prix du festival, et je lui ai dit, mais alors, est-ce que tu écris ? Et généralement, les gens me disent, je ne sais pas, peut-être, oui, non. Et là, il me dit, oui, oui, ça fait un roman, j'ai fait un blog, c'est ça ? Et puis j'ai bien écrit, et donc je lui ai dit, montre-moi, et puis on a commencé à discuter, et un an après, quasiment, on avait le livre. Donc c'est non seulement un administre rapide, mais je crois que les gens qui écrivent, dont c'est pas le métier, qui sont pour ce qu'est Paul Guide, et un administre professionnel, on peut dire, c'est assez rare de trouver cette rapidité. Voilà, donc, c'est pas la seule qualité de ce livre, et de ce qu'il a réussi à exprimer dans ce livre, mais moi, je tenais à saluer ça, et ça a été, en tant qu'éditeur, un vrai, comment dire, un plaisir de facilité. Voilà, ça s'est passé avec énormément de facilité, c'est l'échange, c'était fructueux, rapide, et profond. Voilà, pour moi, c'est... Rien d'entrée, rien d'entrée, rien d'entrée, rien d'entrée. Et je pense qu'on peut passer la parole à Lorraine. La neige, elle change le monde. J'ai toujours eu l'impression qu'elle arrêtait un peu le temps, qu'elle posait son veto, mine de dire, stop, on se calme, et tout se calmait. Les sons s'assourdissaient, les lumières s'estompaient en ombre, les mouvements devenaient prudents, majestueux. Et puis, rarement, mais cela était d'autant plus précieux, oui, parfois, elle arrivait pour Noël. Et dans ma banlieue parisienne, la neige à Noël, c'est un truc qui vous retourne l'estomac. C'est un truc qui vous met à rêver. Imaginez le départ pour l'école, alors que la nuit ne se repose pas encore. Les flocons qui tombent devant les réverbères, réjouis, et le bordel dans les rues, les voitures immobiles et les rues libres, rien qu'à nous. Les rues libres, rien qu'à nous. C'est ça, la neige. Ça s'en fout des trottoirs comme des frontières. Ça inonde les barrières. Ça pose la liberté. Le nez collé à la vitre, je la regardais tomber en croisant les doigts pour que jamais elle ne s'arrête. Et puis, quand j'estimais qu'il y en avait assez, j'allais poser mes traces. Mes premières traces. Dans la neige, pour un enfant, ça veut dire quoi ? Je suis persuadée qu'il y a quelque chose d'essentiel là-dedans, un truc du genre « C'est moi, j'existe ! » Je me rends compte que je suis là. « Hé, regardez, j'existe ! » Les premiers pas dans la neige, c'est marquer de ses empreintes son existence sur Terre. Il n'y a qu'à regarder la vitesse à laquelle la neige s'en va dans les cours de récréation. Tous les gosses du monde n'ont qu'une idée en tête. Quand il neige, jouez ! Et c'est quoi le jeu, si ce n'est de la création ? La neige crée, ça fait comme une page blanche, mais en beaucoup plus drôle, en beaucoup plus grand. Une page éphémère, comme la douceur ou la joie. Ce qu'on aimerait savoir quand on entend ça, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que ce plaisir enfantin de la neige à plat sur les trottoirs, tu le retrouves dans la neige un petit peu plus pentue que tu ferais quand même. Oui, oui, complètement. Parce que Paul, pour ceux qui ne savent pas, est-ce qu'un de pantraide, d'où, en gros, c'est tout ? Oui, oui, complètement, c'est pour ça que j'en parle. C'était un des, pas du conducteur, mais un des trucs que j'avais en tête quand j'ai commencé à écrire. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui m'a amené à en être là aujourd'hui ? C'est ça, c'est la neige, quoi. Et cette faculté qu'on a de pouvoir créer quelque chose à partir de cet élément qui est la neige. Et ça, c'est chouette, parce que tout le monde peut le faire. On n'a pas besoin d'être dans des pantraides pour créer quelque chose avec ces traces dans la neige. Je pense qu'on est tous des grands enfants, et quand elle commence à neiger, surtout que maintenant, la neige, ça commence à être de plus en plus rare, et précieux, et bien, quand on fait les premiers pas dans la neige, je suis content, quoi. Moi, en tout cas, je suis content, et voilà, c'est ce que je voulais exprimer, ouais. Tout à fait, ouais. Est-ce que tu as des souvenirs, par exemple, dans cette descente, quand même, qui a été très marquante d'une en blanc, bref, faite avec Vivian Rocher, est-ce que tu as des souvenirs de la texture de la neige ? C'est quelque chose auquel tu es toujours attentif, j'imagine, dans cette descente ? Ouais, c'est quelque chose, bah, ouais, ça vient aussi de ça, hein, ça vient aussi de ce rapport à la neige dès l'enfance. Moi, là, il y a mon petit Thomas, là, tout à l'heure, il était dans la voiture, il était là en train de dire, « Ah là, tu crois qu'elle tombe jusqu'à quelle altitude la neige ? Il y a de la neige à 800 mètres, il y a de la neige à 800 mètres, plus bas, etc. » Et moi, j'étais là en train de me dire, « Mais en fait, je faisais exactement la même chose quand j'étais petit. » Et à partir du moment où on est curieux de ça, dès qu'on est petit, eh bien, on a un rapport à la neige qui va nous... Tout de suite, on va sentir la différence de structure, etc. Quand on est dans la cour de récré en banlieue parisienne, on sait quelle neige va être bonne pour faire des boules de neige et quelle neige va être pourri pour faire des boules de neige. Eh bien, c'est déjà un premier rapport à la neige. Et après, quand tu deviens guide de haute montagne, quand elle est née dedans quasiment toute l'année, eh bien, tu l'as encore. Et quand tu es sur le non-blanc, quand tu fais des pentes raides, moi, je sais que maintenant, c'est instinctif. C'est que je sais où la neige va être bonne pour tourner ou pas tourner. Je le sens, je le sais, je le vois. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai appris en foyer dans les cours de récré quand j'étais gamin. Donc oui, tout à fait. Mes doigts se tendent vers cette dernière prise. Je n'ai pas le choix, ça doit passer. J'y suis presque, mais quelque chose me retient. Ma corde, je n'ai pas laissé passer assez de mou dans mon système d'auto-assurage. Je dois revenir en arrière. Refaire trois mouvements. Retrouver la dernière bonne prise, la dernière position de repos, les pieds bien posés en écart. Je pense à respirer, à souffler. Je me force à respirer, à souffler. Je sens l'air arriver dans mes poumons et jusque dans mes veines. Se calmer, surtout se calmer. D'une main, doucement, je reprends quelques boucles, deux, trois, ne surtout pas se presser pour éviter que la corde ne bloque. Je jette un oeil vers le vide dans lequel pend le fil qui me retient au relais, une quarantaine de mètres en contrebas à gauche. Je repose mes bras fatigués, mais déterminés, l'un puis l'autre. Cela doit passer. Les réglettes sont verticales et franches. Je dois jouer avec mon corps, mes pieds en opposition. Monter le pied droit en adhérence, là, non plus haut. Le poids du corps est à gauche, dans la main gauche poussée sur le pied droit pour que l'adhérence tienne. Si elle ne tient pas, c'est la chute. Je suis à 8000 mètres du sol, du vrai sol, celui qui est relativement plat au pied de cette face sud des écrins. Entre lui et moi, des vires, des éperons, des fissures, des dièdres complexes parmi lesquels je me suis hissée jusqu'à là. Je sais où je suis, et je sais que personne ne le sait vraiment. La chute n'est pas une option. D'ailleurs, je n'y pense pas, je suis dans l'instant. Mon dernier coinceur est bon, inarrachable, comme ma main, comme mon pied, tout est en place, là où il faut. Je passe. La paroi se couche un peu, je reste concentrée au-dessus de moi, le pilier que je vais contourner par la droite et la suite qui semble plus facile. Une dizaine de mètres, je n'ai plus qu'une dizaine de mètres de cordes pour installer mon relais. Je trouve un piège à coinceur, un système de fissures convenable pour poser un câblé, un frein, un bon piton pour valider le tout. D'abord le frein, le plus rapide et le plus sûr. Je m'attache dessus, décroche le piton adéquat de mon baudrier et commence à le frapper. Fort ! Il faut qu'il tienne, comme je dois descendre, récupérer mon sac et décrocher ma corde du relais précédent. Il faut que celui-ci soit solide. Trop fort ! Comme dans un mauvais rêve, j'entends soudain le coup de trop. Celui qui brise, déchire, la tête de mon marteau vient de casser. Je hurle. Le piton n'est enfoncé qu'à la moitié. Mon cerveau bouillonne, vite réfléchir, ne pas s'abandonner à la porte. Je n'ai pas le temps d'avoir peur. Je sors deux autres coinceurs, des petits, je les place au-dessus du piton que je cravate d'une sangle. Je relue le tout avec le frein qui me paraît être mon point le plus sûr. Ça tient. Je descends. Avec beaucoup de précaution, je me laisse glisser sur la corde. Je suis dans le vide. De retour au relais, je réfléchis de nouveau. Comment poursuivre ? Tout à la gestion de mes manœuvres, je ne m'étais pas posé la question avant. La réponse fuse comme un coup près. Sans marteau, pas de piton. Sans piton, pas de relais. J'ai bien quelques coinceurs, mais vu la qualité du rocher, j'ai de gros doutes quant à la possibilité de pouvoir les utiliser au-dessus et la descente en rappel est impossible sans relais. Me voilà contraint au solo intégral. Serein, j'escalade, la suite comme dans un rêve, tellement concentré que les mouvements ne viennent plus de mon corps, mais d'ailleurs, d'une énergie de survie. Maintenant que j'ai décidé de combattre, le monde entier se regroupe dans l'instant. Je ne vois plus ni le vide, ni le soleil qui sointe, je n'entends plus les pierres chuter plus bas. Le monde entier se regroupe dans l'instant. La vie est devenue obligatoire. Sans dévoiler toute la construction du livre, tu as quand même l'art, on peut dire, de trouver, d'avoir choisi des instants extrêmement intenses et de raconter en allant fond des choses. Ça colle à, je trouve qu'on est complètement avec toi en haut de ce pilier sub des écrins. La face sub. Et alors, tu es souvent en solitaire et les moments intenses que tu racontes, c'est souvent des moments solitaires, j'ai l'impression. Oui. C'est un hasard ? Est-ce que c'est un hasard ? Non, je pense que c'est aussi un parti pris pour me laisser aussi de l'espace à pouvoir écrire les moments non solitaires plus tard, parce que j'ai tout un pan que je n'ai pas abordé dans ce livre, c'est mon métier de vide, notamment. Et après, et après les instants, pourquoi je, pourquoi je, pourquoi les moments solitaires sont plus intenses ? Je pense que la relation à la montagne quand on est seul est forcément plus intense, parce que j'ai tendance à dire quand on est seul avec la montagne, on s'occupe de nous, savoir si on va bien, si on ne va pas bien, si on le sent de monter, si on est capable, et on s'occupe des conditions de la montagne. Dès lors qu'on est en cordée, on a un filtre en plus, qui est un bon filtre, c'est notre compagnon de cordée. Donc, on va s'occuper de nous, de comment on est, on va s'occuper de notre copain, de comment il est, comment il se porte, comment il se comporte, et puis ensuite, on va s'occuper de la montagne. Donc, forcément, ce filtre, ce qui va devenir plus intense, ça ne va pas être notre relation à la montagne, mais ça va être notre relation avec notre compagnon de cordée. Et là, dans ce livre, j'avais envie quand même, plus de, comment dire, de marquer cette intensité que je peux vivre dans ma relation avec la montagne. Il y a quelques passages aussi avec mes compagnons de cordée, mais voilà. Donc, comme le livre, c'est plus ma relation à la montagne, les passages en solo prennent plus d'importance, forcément. Le solo intégral, on dit souvent, c'est quelque chose qui se prépare mentalement, parce que c'est un état d'esprit. Est-ce que le fait de te retrouver un peu malgré toi, quoi, en solo intégral, en haut d'une paroi imposante, est-ce que c'est un moment, là, on a l'impression que ça se fait naturellement ? Oui, c'est un déclic, le changement. Parce que ce n'était pas ma première en solitaire, et ce n'était pas non plus mes premiers essais en solo intégral, même si là, je ne m'y attendais pas vraiment. Mais, mais c'est un peu ce que je décris dans ce que tu viens de lire, Lorraine, c'est, c'est à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe, un événement qui se passe, soit on combat, soit on abandonne, mais rarement, en montagne, en fait, il y a rarement le cas où on abandonne, les gens, les gens, généralement, quand ils sont confrontés à l'adversité, ils se disent, bon, écoute, là, il n'y a pas le choix, on y va, quoi, allez, feu, et voilà. Et souvent, ce qui se passe aussi, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime, c'est pas quelque chose que j'aime chercher, c'est pas ça, mais que j'aime vivre, voilà, que j'aime vivre, c'est que, à un moment donné, on a cette capacité, nous, en tant qu'être humain, mais pas qu'en montagne, quand on fait du yoga, je pense que ça a participé de la même chose, à switcher au niveau du cerveau, et à être complètement dans ce qu'on est en train de faire. Un musicien, un musicien qui, voilà, on entend des musiciens, là, ils doivent avoir des moments, moi, mon frère, un musicien, il a forcément des moments, où, à un moment donné, eh bien, il ne pense plus du tout à ce qu'il est en train de faire, il est juste dans son élément, et exactement là où il faut qu'il soit. Eh bien, nous, dans notre vie quotidienne, je pense que tout le monde peut vivre ça, dans sa vie, quoi, ces moments, et c'est ces moments-là que je cherche à mettre en valeur, dans ce que je fais en montagne, et, c'est la pleine conscience, c'est la pleine conscience, oui, oui, c'est ça, mais moi, je suis incapable de faire du yoga, donc, je suis dans un 7 plus, non, un 7 B plus, pardon, Patrick est tombé au même endroit quelques minutes plus tôt, c'est peut-être pour cela que je redoutais ce passage, merde, c'est quand même Patrick Béraud qui m'assure là, j'ai dû me mettre un peu la pression, alors c'est le coup de fil qu'il a reçu juste avant, que je tente de monter mon pied droit sur le bord du petit pilier, en réalité, je ne sais même plus de quel coup de fil il s'agit, il en reçoit toutes les 5 minutes, Patrick Béraud, le héros de mon adolescence, c'est un peu à cause de lui que j'en suis là, à passer mon diplôme de guide, nous sommes basés à Sospelle, de l'autre côté de la vallée de la Roya, pas loin de la mer Méditerranée, pour quelques journées, soit disons de formation à l'encadrement en camion, je ne suis pas un grand fan de camion, et au moment de la répartition des formateurs sur les groupes, j'avais espéré tomber sur lui, bingo, depuis tous les matins, il venait nous chercher avec sa Golf 3, pour qu'on aille courir les camions desséchées, de cette fin de saison caniculaire, il nous ramenait vers midi, nous mangeons un bout, et après il demandait à notre petit groupe, qui était partant pour aller grimper, je vivais un rêve d'ado, grimper avec Béreau, c'est un peu comme jouer au tennis avec Agassi, alors ce jour-là, lorsqu'aucun de mes camarades n'a levé la main, je me suis retrouvée seule avec lui, il n'a pas choisi la plus belle des falaises du coin, mais bon, je m'en fichais bien, on avait la côte entière pour nous, et il m'embarquait dans une vieille carrière urbaine, comme celle sur lesquelles j'avais tant et tant grimpé dans ma banlieue parisienne, il m'a demandé si cela ne me dérangeait pas, je me souviens lui avoir répondu que cela allait me rappeler ma jeunesse, il a souri, je n'avais que 30 ans. Et maintenant, t'as quel âge ? 44. Ouais, je sais pas quoi dire. La vieille rouge, je sais pas, les gens qui t'ont inspiré. Ouais, cette journée avec Patrick, c'était quelque chose, les héros, ouais, parler de mes héros, c'est ça ? Je sais pas, moi, mon héros, quand j'étais gamin, c'était MacGyver. J'étais vraiment fan, archi-fan de MacGyver, c'était horrible, je savais pas que je leur atteins l'épisode. pour connaître tous les trucs, c'est ça ? Voilà, pour connaître tous les trucs, ouais. Et du coup, Patrick Véraud, il est arrivé après, il est arrivé après, c'est plus par mon frère interposé, par l'escalade, et puis voilà. Mais effectivement, je pense qu'il n'a pas fait rêver que moi, Patrick, et je pense qu'il continuera à faire rêver encore énormément de gens. Et ce qui, moi, m'a toujours interpellé chez Patrick, je pense dès le départ, et chez les deux Patrick d'ailleurs, Patrick est dans la gêle portée exactement de la même façon, peut-être un peu moins, c'est cette dimension artistique, dans ce qu'il voulait mettre en avant, au niveau de la montagne. Ils avaient une approche de la montagne qui était artistique. Elle était chorégraphique, elle était sur la gestuelle, elle n'était pas uniquement sur le niveau, même s'ils avaient un énorme niveau, mais ils étaient plutôt dans la recherche du beau geste. Et ça, c'est quelque chose que je me suis toujours dit, c'est ça qui me plaît dans l'escalade, c'est ça qui me plaît en montagne. Et comment est-ce qu'on peut réussir à faire partager aux gens comment on peut réussir à dire aux gens il faut arrêter de croire que la montagne est un sport, ce n'est pas un sport, c'est une démarche artistique à la base. Et si on prend ça comme une démarche de création, ou une démarche artistique, on change complètement les paradigmes, parce qu'on n'y va plus pour performer, on y va pour créer, pour s'épanouir, pour s'apporter quelque chose, et aussi pour s'exprimer, et puis dire aux gens, regardez comme c'est beau, ce qu'on est en train de vivre, ou ce qu'on est en train de faire. Et voilà. Et ce qui est intéressant peut-être, c'est que chez Béraud, parce que la suite de cette scène, elle est un peu plus compliquée, c'est-à-dire que tu comprends que Patrick, il est dans un moment de sa vie pas évident, donc ce qu'il te montre, c'est absolument, et ce qui est intéressant dans la façon dont tu construis les choses, c'est qu'il ne te montre pas du tout un héros, en fait. Il te montre quelqu'un qui grimpe très bien, mais qui est dans un des problèmes humains, d'un homme de, je ne sais pas quel âge est-là, 45 ans à l'époque, je ne sais pas quel âge l'avait là, ouais, c'est ça, il était l'année avance avant. Et qui a une vie un peu compliquée, qui est dans des problèmes très quotidiens. Et finalement, ce que tu en retiens, est-ce que c'est pas passé plus par, tu parles de création, par des films, des livres, des photos, est-ce qu'il te transmet cette dimension un peu artistique dans l'échange que tu as avec lui, ou est-ce que c'est juste quelque chose d'antérieur ? Non, 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 c'est pas dans l'échange que j'ai avec lui, c'est un échange, c'est un échange de, c'est même pas un prof de l'ENSA à son stagiaire, c'est deux gars qui vont grimper, qui se connaissent pas très bien, et puis voilà, qui vont passer un moment à grimper. Mais moi, quand je parle de ce qui m'a inspiré, c'est même pas forcément ses films, c'est ses mouvements. Si tu vois, s'il y a quelque chose auquel je pense tout de suite avec Patrick, c'est son mouvement, sa gestuelle, même dans sa démarche, quand il marchait, c'est quelqu'un qui portait sur lui comme un danseur, si tu veux, tu vois, je trouvais qu'il avait cette démarche d'un danseur, et dans sa posture, dans sa manière de s'exprimer, etc., il avait toute cette dimension-là. Et c'est vrai que là, je vois son côté pas obscur, parce que c'était pas du tout obscur, c'était plutôt même rigolo, tu vois, qu'il réponde comme ça au téléphone, mais sans arrêt, sans arrêt, c'était juste, moi j'étais avec Ké, ce qu'il fait, quoi, il était juste en train de répondre. Il n'était pas en pleine conscience, là. Non, il répondait à un italien qui était en train de lui poser la question de par où passer la voie normale du viso. La voie normale du viso, c'est pas un truc, c'est pas super compliqué, quoi. Il était en train de t'assurer, voilà, c'est pas difficile. Voilà, et là, tu te dis, mais ça m'a intrigué, je me suis dit, quand même, ce personnage qui est quand même, à l'époque, il venait de faire sa traversée des apps, il était super connu, etc., et il prend le temps de répondre à des gens, et il a répondu pendant bien un quart d'heure, vingt minutes à ce gars, donc il a pris le temps, quoi, qu'il lui demandait par où passer la voie normale du viso. Du coup, je me dis, ça m'intrigue, parce que, ouais, si un jour, il y a quelqu'un qui me, si plus tard, ça m'arrive d'être à sa place, je trouverais ça sympa de faire la même chose, voilà, mais sans, sans que ça en devienne trop, voilà, et, voilà, je ne sais pas dans quelle mesure c'était trop pour lui, ça, je ne sais pas, mais, moi, ça me semblait énorme, un pas, je me repose un peu, un autre pas, je me repose encore plus longuement, la neige arrive à mi-mollet, autour, tout est blanc, la neige, les nuages, la lumière, il ne reste que nous en couleur, je ne sais plus le temps, je ne sais plus ni l'espace, ni le temps, j'essaye juste de compter encore un peu, jusqu'à trois pas, puis je me pose au-delà l'inconnu, au-delà je ne sais plus, mon monde s'est réduit à trois pas, lorsqu'il n'y en aura plus qu'un, je m'arrêterai, me dis-je, je regarde derrière moi, j'entends plus que je ne vois, les copains sont là, engoncés dans la même dérisoire quête que la mienne, avancés, encore, ne serait-ce qu'un petit peu, de toute façon, plus n'est pas possible, nous sommes tous les trois, à l'extrême de nous-mêmes, nous sommes trois, à faire une trace, à 8 170 mètres d'altitude, au bout du rebord du monde, de notre monde, avec moi il y a Nicolas, pas beaucoup plus de cheveux que moi, lait très fin, de petits yeux bleus énormes, plus grand que moi aussi, je l'ai rencontré il y a quelques mois, en montant faire un tour sur le Mont-Blanc, pour m'entraîner un peu, ils ne parlent pas beaucoup, ou alors pas pour rien, un calme, j'aime bien les calmes, ils apaisent, ils n'expriment pas beaucoup, ces émotions non plus, ils dégadent, et cela m'impressionne, moi qui suis plutôt à fleur de peau, derrière lui, une paire de skis gigote, de droite à gauche, se déhanchant, comme celui qui les porte, Jean Nau, quand je l'ai connu, Jean Nau, c'est la première fois, que je rencontrais Marseille, la Honda CRX rouge, avec les jambes dorées, et les sièges en cuir en plus, Jean Nau avait réussi, malgré les quartiers nord, moniteur de ski à serre-chevalier, plus beaucoup de dents, plein de pastis, et la caboche débordant de rêve, grand brin ténébreux, aux joues creuses, aux yeux pétillants de malice, et à l'accent chanteur, conteur d'histoire, Jean Nau, c'était surtout ton meilleur pote, celui qui ne voulait pas que j'emmène mes skis, pour pas que ça ressemble à lui, avec toi, il t'avait fait une promesse, à la mesure de vos rêves, faire tous les 8000 à ski, Il est encore tôt, la neige porte bien, les crampons accrochent, et nous n'avons pas besoin de faire la trace, je suis encore devant pour le moment, Jean Nau est juste derrière moi, Nicolas un peu plus loin, cela fait moins de deux heures que nous sommes partis, nous devons être vers 6500 mètres, j'ai mal dormi, je suis en pleine forme, il fait grand beau, mais j'ai mal dormi, tu as été trop vite, tout d'un coup ma décision est prise, je redescends, j'ai soudain peur de tout, de l'obstination de Jean Nau dans ce couloir qui ressemble tellement au tien, je pense à papa et maman, je pense que je ne peux pas tomber là, pas moi, ce n'est pas que je n'ai pas le droit à l'erreur, je n'ai juste pas le droit d'être là, un 8000 par chance, sans le vouloir, c'est déjà énorme, quelle prétention de vouloir en faire un deuxième, à peine deux semaines après, et par une voie difficile qui plus est, je redescends, Nicolas ne comprend pas, Jean Nau, je pense que si, je les laisse pourtant se débrouiller sans moi, et c'est un coup dur, ils doivent porter plus lourd, une tente dans trois sacs, c'est différent d'une tente dans deux sacs, et le matos collectif aussi, pourtant je ne pense pas à eux, je dois m'échapper au plus vite, fuir, parce que j'ai peur de tout ce grand soleil, et parce que j'ai mal d'avoir peur, une peur viscérale meurtrière, quelques jours plus tard, Jean Nau et Nicolas reviendront, Nicolas aura été au sommet, le premier français à faire cette voie, Scott McIntyre Baxter Jones, en face sud-ouest du Shisha Bangma, et Jean Nau aura été le premier à la skier, partiellement, depuis 7400 mètres, nous sommes rentrés en France, nous avons bien fait la fête, tout était oublié, je n'oublierai jamais. Alors l'initiation himalayenne, on enchaîne deux sommets différents, le Choyu que tu as réussi, et le Shisha Bangma, où tu fais des demi-tours, quels souvenirs ? Souvenirs à vie, c'est particulier, parce que j'étais parti, franchement, c'est ce que j'explique aussi dans le livre, parce que j'étais parti pour me changer les idées, je n'étais pas du tout parti pour aller faire des sommets, je voulais juste accompagner des copains, et il se trouve que je me sentais bien sur le Shoyu, donc j'ai réussi à faire le sommet, et puis moins bien sur le Shisha Bangma. Voilà, l'initiation himalayenne, un peu brutale, parce que mon sommet le plus haut avant, c'était le Mont Blanc, donc je passe de 4800 mètres à 8200, donc c'était chouette, c'était chouette, parce que j'ai tout appris très vite, l'autre chose qui était chouette, c'est que c'était une époque encore, en 2005, où il n'y avait rien, j'avais investi dans un téléphone satellite, c'est tout, et puis c'est tout ce qu'on avait, on n'avait rien d'autre, donc il n'y avait pas de chauffage au camp de base, il n'y avait pas tout ça, et donc c'était très rustique encore à l'époque, voilà. Ensuite, quoi dire d'autre sur ce passage ? Une dimension importante, c'est que tu racontes un moment où tu fais demi-tour, c'est quelque chose qui fait partie aussi du voyage, de ta démarche ? Oui, tout à fait, je pense que c'est même une des choses qui m'a vachement, enfin non, non parce que ce n'est pas vrai, ce n'est pas la première fois que je fais demi-tour comme ça, c'est l'aspect solitaire de l'activité, dès qu'on commence à faire des choses en solitaire, moi j'ai très vite appris qu'il pouvait faire grand beau, il ne pouvait pas y avoir de vent, les conditions pouvaient être parfaites, quand tu es tout seul, si tu ne le sens pas, tu n'y vas pas. Alors maintenant, ça a un peu changé avec les téléphones, parce qu'on peut appeler les secours un peu de partout, mais à l'époque où j'ai attaqué ça, il n'y avait pas de téléphone portable, et ça ne passait pas, donc ça veut dire que si tu te pètes la figure en étant tout seul, et que tu te fais une mauvaise entorse, il faut que tu te débrouilles par toi-même, tu ne peux pas appeler les secours, il n'y a personne sur la montagne, donc forcément ça t'incite à un peu plus t'écouter, puis à faire demi-tour assez facilement, et là c'est vrai que sur ce sommet-là, faire demi-tour, ce n'était pas simple, je sais très bien que Jean-Noël m'en a voulu, on se l'est dit, donc voilà, ce n'était pas simple, mais voilà, je n'avais aucune raison de me forcer à faire quelque chose que je ne sentais plus, et puis voilà. C'est assez simple les demi-tour en fait, il ne faut pas... Une fois que c'est fait, oui. Oui, oui, mais même, c'est vraiment ressenti, je ne me prends pas, tu vois, ça ne prend pas énormément de temps, de réflexion, c'est assez naturel, un peu comme l'écriture. Pas pour tout le monde. Je croise Bernard Giraudot dans le couloir au lustre inatteignable, au plafond doré et au mur étouffant. Si les yeux bleus me transpercent au passage, un sourire immense au lèvres, il nous dit bonjour, je ne le reconnais pas tout de suite. J'ai mis mon plus beau pull pour l'occasion, un pull bleu, trop petit pour moi, ou alors est-ce moi qui me sens tout à coup à l'étroit sous ces lustres immenses ? Je ne connais pas le lustre. Jean-Nox a l'air à l'aise, Nicolas se demande ce qu'il fait là, et Véro est surprise. C'était Bernard Giraudot ça, non ? Lance-t-elle étonnée. Ah ouais, il aime bien la montagne, c'est un passionné, lui répond le Marseillais. Je ne sais pas vraiment ce que je fais là. Il m'avait bien dit qu'on était invité à une cérémonie, qu'on avait été sélectionnée, c'est étrange d'être sélectionnée lorsqu'on a simplement été en montagne, encore plus lorsque, comme moi, on a fait demi-tour, pour rien. Enfin, pour quelque chose que je ne comprendrai que bien des années plus tard. Au bout du couloir, d'immenses portes ont été poussées pour permettre l'entrée à la salle principale du majestique ancien palace de Chamonix construit en 1913 et transformé depuis ensemble de congrès. Jamais la capitale de l'alpinisme, Chamonix, je la connais déjà, un peu grâce à mes passages à l'école nationale de ski et d'alpinisme et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans l'endroit le plus chic de la ville pour la nomination au cristal de la Fédération française de la montagne et de l'escalade. Une petite capitale, un palace, des cristaux, les murs semblent encore plus haut au moment de passer les portes. Dans la grande salle qui peut accueillir plus de 300 personnes, je reconnais quelques-uns de mes professeurs nominés, comme nous pour le fameux cristal. Sinon, je ne connais pas grand monde, Jean-Nôme non plus, Nicolas non plus, Véro encore moins, à part Bernard Giraudot. Comme quatre petits pois égarés dans une assiette de caviar, la cérémonie n'a pas encore commencé, on fait asseoir les plus vieux aux places devant la scène, je sors fumer une clope, il me faut de l'air, ou juste une clope, quelque chose qui m'aide à réaliser ou à relativiser. Parce qu'en fait, je ne suis pas fan des prix en montagne. Parce que pour moi, la montagne n'est pas un stade et qu'on n'y bat pas de record. Ça vient appuyer ce que j'ai dit tout à l'heure. Exactement. J'aime beaucoup cette image, je suis assez fier de mes quatre petits pois dans mon assiette de caviar. C'est là. Je suis... C'était la première fois ? Il y a eu d'autres fois que tu as été nominé ? Non, 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 non. C'est la seule fois où on a été nominé. Et puis voilà, c'est... Ouais, c'était particulier. Parce que moi, j'avais 30 ans, c'était ma première expédition. C'était une expédition un peu bancale parce que... Parce que moi, j'avais fait un sommet sur deux. Djanot, il avait skié partiellement un sommet mais pas l'autre. Enfin... Et... Et du coup, on ne s'attendait pas forcément à ça, quoi. Je pense que ce qui a surpris... Enfin, la raison pour laquelle on a été nominé, on l'a su après, mais... C'était l'enchaînement des deux avec les skis. C'était... C'était ça qui était un peu nouveau, quoi. Et puis, et puis surtout, ce qui était... Ce qui tranchait, c'est qu'on était hyper léger. Mais vraiment, quand on dit hyper léger, c'est... On avait une corde de 30 mètres, on avait trois broches, on avait... Moi, je n'avais même pas de pantalon d'Himalayiste. J'avais un... Voilà, j'avais la doudoune de mon père des années 60 que j'avais empruntée. Pas trop de sors, quoi. Non, si, on avait TGH. C'était une boîte pour laquelle Djano travaillait, une boîte de travaux acrobatiques. Mais il... Ils n'avaient pas donné beaucoup de sous. Voilà, donc on avait... Voilà, on était vraiment partis à l'ancienne. Mais ce qu'on comprend dans la suite du passage, c'est que c'est finalement pas tellement la performance qui a parlé aux gens qui ont un peu voulu vous mettre en lumière, c'est l'esprit qui a fait envie, en fait. Tu parles de Des Maisons qui est là, et qui... Qu'est-ce qu'il vous pose une question ? Non, non, il ne nous pose pas de questions. Il nous a juste dit quand on descendait de l'estrade, au passage, il nous a juste dit bravo, c'est super ce que vous faites, les gars, quoi. Et bon, quand t'as 30 ans et que t'as Des Maisons qui te dit ça, ça marque aussi un homme, ouais. T'étais quelqu'un qui t'avait marqué qu'il était comme un Béraud, qu'il était parti... René, il ne m'a moins marqué que Béraud parce qu'il a une dimension pour moi plus littéraire qu'artistique, justement. Et puis moi, j'étais plus grimpeur quand j'étais jeune. Tu vois, même là encore à cette époque-là, à 30 ans, j'étais vraiment plus grimpeur. donc René, il était très alpin alors que Patrick était plus grimpeur. Donc, non, c'était un grand nom. Ça, je le savais et je l'admirais, bien sûr, pour ce qu'il avait fait. mais ouais, c'était moins... C'est une personne qui m'a moins inspiré, ouais. Voilà. Mais bon, c'est arrivé des maisons, quand même. Et majestique. Et majestique, ouais. La préparation aux expéditions s'est rodée au fil des années et on est très loin des standards. Une préparation physique et mentale d'une intensité complètement hallucinante est fortement déconseillée. Je pense que l'idée venait de vous trois, toi, Jeanneau et Popole qui aimiez pourtant vous moquer des collants pipettes, bouffeurs de graines et de dénivelé. Nous l'avons reprise avec Nicolas et je la pousse encore un peu plus loin aujourd'hui. En gros, l'idée est assez simple et se déroule en deux temps pour eux et un temps pour moi. Première étape, la purge. Après leur saison d'hiver pendant laquelle aucun entraînement n'est possible tant leur travail de moniteur de ski est intense, près de 60 jours, 7 jours sur 7 avec des soirées bien arrosées, des invitations au resto à midi, etc. Ils se mettent à refaire du sport, vélo, tout terrain, course à pied, ski de randonnée avec un objectif zéro alcool qu'ils respectent plus ou moins. Deuxième étape, la mise en vrac. C'est généralement là que je les rejoins parce que pour moi la saison, bien que moins intense, finit plus tard. Cette étape consiste à faire un maximum de dénivelé tout en enchaînant les pastissades au bar Père et Noël tenus par Polo. Cette méthode me faisait un peu sourire jusqu'à ce que je sois confrontée à la très haute altitude et à tout ce qu'elle peut engendrer comme maux de tête, nausées, déshydratation, perte d'appétit, etc. Pour schématiser, faire des soirées bien arrosées jusqu'à 3h du matin, se lever à 5h avec une belle gueule de bois et ensuite partir en montagne enchaîner jusqu'à 3000 mètres de ski de randonnée permet, je l'ai découvert, d'être très proche mentalement et physiquement de ce à quoi nous allons être confrontés par la suite. De toute façon, nous n'aurions jamais pu faire autrement vu que notre conception de la pratique de la montagne était débridée, joyeuse et sans autre enjeu que celui de nous faire plaisir. Alors, collant, pipette, graine, est-ce que c'est un effet de l'époque qu'il y a un ton un peu moqueur parce que tu pratiques aujourd'hui un alpinisme qui a intégré des choses qui viennent de soi ? Bien sûr, c'est pour ça que je me permets un peu de m'en moquer parce que maintenant je sais un peu ce que c'est. À l'époque, à l'époque, oui, collant, pipette, c'est pas moi, c'était Jano et mon frangin, Nico, qui se moquaient beaucoup de ces gens qui s'entraînaient et qui ne faisaient pas la fête du tout, etc. et qui étaient très rigoureux là-dessus. Maintenant, c'est vrai que moi, je mixe les deux. Je suis plus dans un mix. C'est-à-dire que j'ai des périodes d'entraînement où je suis très collant aux pipettes. Pas au niveau des habits, mais au niveau de la démarche. Et puis, des périodes où je suis beaucoup moins. Voilà. Mais c'est vrai que tu vois, par exemple, à Autranc cette année, c'était encore un de mes challenges, c'était me coucher à 3h30, 4h du matin, me lever à 7h pour aller courir. Je témoigne. Et courir très vite le train de 20 kilomètres. Et franchement, moi, ça m'aide à savoir un peu comment le corps peut réussir à récupérer, réussir à s'adapter à ces difficultés-là. et c'est vrai qu'en montagne, on est rarement confronté à des efforts de marathoniens ou même de trailers. On est plutôt confronté à des efforts de fêtes. C'est ça. C'est des nuits courtes où on ne dort pas bien, où on a souvent mal au crâne, où on ne mange pas bien, etc. Donc, on est plutôt dans ce type d'effort-là. Un peu la tradition anglo-saxonne des alpinistes où on se prépint à l'altitude. La meilleure préparation à l'altitude, c'est de savoir ce que c'est quelque chose. Oui, mais quand on se remet un siècle en arrière, les anciens alpinistes, ils avaient la gourde remplie de rouge. Ils n'avaient pas la gourde remplie d'eau. Et puis, ils avaient la clobobec en permanence. Et ils étaient au moins aussi forts que les gens maintenant. Donc, ce n'est pas que anglo-saxon. Je pense que ça fait l'aspect sportif de la montagne, il est arrivé récemment en fait. Jusqu'à récemment. Je pense que Messner, il n'est pas complètement étranger. Parce qu'il a commencé, lui, à vraiment s'entraîner fort. Mais Messner était sponsorisé par une marque de Rome. Donc, il y avait encore ce truc-là. Et en parlant de Roland Pipette, tu as quand même la préface de Guillaume Jornette. Oui. Oui, ça, c'était une idée lancée au hasard comme la plupart de mes idées d'ailleurs. On cherchait pas vraiment. En fait, on se demandait s'il fallait une préface ou pas. Et puis, moi, j'ai proposé des noms à Charlie. Charlie, il était là plus ou moins. Et puis, d'un coup, un jour, je ne sais pas, je me dis, tiens, on a échangé un peu avec Kylian une fois. J'ai l'impression qu'il aime bien ce que je fais. On peut peut-être lui demander. Et moi, mon idée, ce n'était pas d'avoir Kylian Jornette sur la pochette. D'ailleurs, c'est chouette parce qu'on ne commis pas trop là-dessus. et je pense que... Mais... Moi aussi. Bien sûr. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'était de... La première de mes idées en pensant à Kylian, je me suis dit j'aimerais bien qu'il lise mon bouquin. Donc déjà, lui envoyer le bouquin pour la préface, au moins, j'étais sûr qu'il le lise. Même s'il ne voulait pas derrière faire de la préface. Et puis ensuite, je me suis dit mais j'aimerais bien parce que ça fait longtemps que je le suis, moi. C'est quelqu'un qui m'inspire. Pas comme Béraud, pas du tout de la même manière. Je suis beaucoup plus critique avec Kylian qu'avec Béraud. Mais je me suis dit mais c'est quelqu'un qui essaye de faire un peu ce que moi, j'aime beaucoup faire, c'est poser des ponts entre les disciplines. Tu vois ? Il n'est pas uniquement dans le trail. Il se met... Il fait aussi de la montagne. Bon, il est très critiqué dans le milieu montagne pour... pour tout un tas de raisons. Mais en tout cas, lui, il essaye de faire ce grand écart qui n'est pas simple à faire et j'avais envie de l'intégrer dans ce livre qui pour moi est aussi ce... Voilà, participe de ce grand écart entre les disciplines. C'est ça, voilà. C'est pour ça qu'il y a un petit aparté. En tout cas, ce qu'on voit dans la préface, c'est que un, il a vraiment lu le livre et deux, il a une connaissance approfondie de l'histoire de l'alpinisme parce qu'il a sorti des noms qu'on a été obligés de vérifier tous les deux. C'est-à-dire que des ancêtres de l'alpinisme rapide tel que tu le pratiques, il en trouve... Il y a un Giacometti, donc le frère de Giacometti et puis le deuxième, j'ai oublié son nom, qui est un nomblet. Et donc Kylian, il connaît, il est imprégné de l'histoire de l'alpinisme et quand on écoute Vivian avec qui t'as fait le nomblant, Vivian Bruchet qui a beaucoup grimpé avec lui, il dit que c'est un alpiniste extraordinaire. Il y a des gens qui sont critiques. Juste pour l'anecdote, ce qui m'a fini de me convaincre, c'est une fois, je vais voir son profil ou je ne sais pas quoi, il sort une image de chez lui puis il y avait une peinture de Van Gogh derrière, tu vois, une reproduction de Van Gogh et là j'ai dit ah ça, ça doit être un mec bien parce que j'adore Vincent Van Gogh. C'était peut-être un original, j'entends. Golden Gate, cascade de glace du Kumbu, voie normale népalaise de l'Everest vers 5800 mètres, il est 6h30. Je me repose un peu, nous sommes partis à 2h du matin, nous portons tous une charge entre 30 et 40 kilos, nous ne pouvons pas porter plus, or j'ai déjà porté plus mais ici l'altitude rend tout compliqué. Le camp de base est rempli de touristes occidentaux, notre travail est de déposer les tentes, les bouteilles d'oxygène et les vifles pour alimenter le camp 1, situé sur un plateau au pied de la Combe Ouest juste après la cascade de glace. Je rigole avec les copains, certains fument une cigarette, la nuit a été longue et pénible, les conditions ne sont pas bonnes cette année. nous sommes une trentaine, j'aperçois encore la lumière des frontales de ceux qui renforcent les échelles et les ancrages des cordes fixes plus hauts. D'autres sont plus bas, ils avancent doucement. Nous pensons à la paye qui nous attend et qui nous permettra peut-être un jour d'ouvrir un lodge avec nos femmes dans la balée ou encore une agence peut-être là-bas à la capitale ou pourquoi pas une agence. Ça paye bien une agence. Je pourrais peut-être envoyer mon fils faire des études à l'étranger aussi, pourquoi pas. Avec les copains, je rêve d'avenir. Un bruit immense vient soudainement briser le silence et le vent. J'entends des cris, des hurlements. Ma frontale balaye furtivement le visage de Dorji avec qui je viens de rire aux éclats. Dans ses yeux, j'ai à peine le temps d'apercevoir une peur infinie. L'instant d'après, je meurs. C'est qui qui parle ? C'est Passang. C'est Passang Karma. C'est un Sherpa de l'ethnie Sherpa avec qui j'ai pu travailler une fois sur un stage à l'hiver. On faisait le merapique en full absa. En fait, à chaque fois qu'on fait un truc comme ça en agence, on est un guide de haute montagne et puis ils nous mettent un Sherpa de référence avec nous pour nous aider à travailler. Tu as guidé pour aller vers là-bas ? Oui, j'ai guidé quatre fois là-bas. Et voilà, ce Passang, on avait des liens assez étroits parce qu'il était jeune, il voulait devenir guide sur l'Everest et du coup, il était très curieux de tout ce que moi je pouvais lui apporter. Donc, on échangeait, on échangeait comme on pouvait parce qu'il ne s'exprimait vraiment pas bien. Il était assez, c'était assez marrant. Il mâchait ses mots en anglais et un Népalais qui parle anglais, ce n'est déjà pas top, mais un Népalais qui parle anglais en mâchant ses mots, on comprend encore moins. Et donc, j'essayais de retranscrire à chaque fois ce qu'il essayait de me dire et puis, et voilà, on a vécu trois semaines, trois semaines, une année comme ça assez proche l'un de l'autre parce qu'on amenait un groupe ensemble et puis, je l'avais recroisé une année après, je pense, un an après, dans un bar et là, chose très rare parce que ça ne m'est jamais arrivé. Je suis allé neuf fois au Népal et jamais aucun Népalais ne m'a offert de canon à boire. Ça ne se fait pas trop en fait. Et là, lui m'a offert plus qu'un canon à boire parce qu'on était complètement sous à la fin de la soirée et voilà, c'était la dernière fois que je l'ai vu et la dernière chose qu'il m'a dite, c'était qu'il était super content parce qu'il allait justement guider dans cette cascade le printemps d'après et c'est le printemps d'après qu'il y a eu ce gros accident. Je ne me souviens plus combien de morts il y avait, 16 ? 16. 16 Sherpas morts dans cette avalanche et ce qui était très étrange, c'est que moi, voilà, je l'explique un peu dans ce livre, mais c'est que j'étais en charge de la commission technique au syndicat quand il y a eu la Valence ou Manaslu. Au syndicat des guides, Ouais, au syndicat des guides donc là, ça a fait la une des journaux internationaux pendant plus d'un mois et là, pour neuf morts France occidentaux et là, pour 16 morts Népalais, on a eu beaucoup de mal à trouver des informations. Donc voilà, mais j'en dis pas plus parce que sinon, je vais spoiler les livres. On ne dit pas tout. Non, mais ce qu'on peut dire peut-être, c'est que ça, on va publier dans deux mois le livre de Frida Bradet qui est une femme qui a fait, qui est la première femme à avoir fait l'Evresse sans oxygène qui est maintenant guide à l'Evresse et qui était à l'Evresse au moment de la Valence et qu'elle a été ulcérée de voir la réaction des clients dont plusieurs clients disaient mais pourquoi vous n'avez pas arrêté l'expédition quand même. Vous n'entendez pas au fond ? Pas plus. Lydia Bradet qui était très choquée, qui est très choquée, qui raconte ça dans son livre, très choquée que les clients de son expédition veuillent continuer à grimper alors que tous les Sherpas étaient morts, tous les Sherpas de l'expédition. Et donc, il y a effectivement deux poids, deux mesures. Une vie de Sherpa et une vie d'occidentale, ce n'est pas la même chose pour les médias. Oui. Le métal s'incruste dans la neige ferme. Je le sens comme une lame de couteau sur une croûte de pain. L'information passe d'abord au travers de mes orteils, le pouce en premier puis l'avant de la voûte plantaire. Laissez aller un peu, faire en sorte que l'information ne passe pas trop vite. Elle remonte au mollet légèrement parce qu'ils sont détendus à ce moment-là. Il faut qu'ils soient détendus. Puis elle passe aux muscles des cuisses. Dans la jambe avale, elle explose dans le vaste interne un millième de seconde avant d'envahir le vaste externe de la jambe amont. Surtout, laissez aller. La neige est dure, ne pas bloquer, se détendre. Dans l'expiration, portez le regard vers le bas, les épaules aussi. Verrouillez le bassin, laissez aller. Je vois ma main un quart de seconde se balader dans le champ de vision. Ce n'est pas grave. Les mains doivent fonctionner librement, comme celles d'un équilibriste. Bloquez les abdos, puis doucement gérer le grippe. C'est bon, je m'arrête. J'entends Vivian au-dessus qui me dit quelque chose comme « Bien joué, fallait le faire ce premier virage ! » C'est vraiment agréable de fonctionner avec lui. Toujours le sourire est plein d'encouragement. Nous sommes dans le nant blanc. J'entends l'écart de Vivian, je le regarde du coin de l'œil. Un immense sourire illumine son visage. Nous sommes deux dans le nant blanc, dans le bonheur. Il n'y a pas d'alternative. En réalité, les grandes choses ne peuvent se faire qu'avec bonheur. Je ne pense à rien, tout est déjà dit. À ce stade, ce sont les années qui parlent pour que tout ceci devienne naturel, complètement intégré dans le corps et l'esprit et dans le cœur. Je ne pense ni à la pente, ni à l'exposition, ni à une éventuelle erreur. Je regarde, j'observe tout, je ressens, je respire l'air. Le monde me parle en permanence. À cet instant, il ne tient qu'à moi de l'écouter. Je suis prêt à entendre le moindre de ces messages. À ce stade, il faut avoir appris à percevoir la montagne et le monde. Et il faut avoir appris à discerner ce qu'ils ont à nous dire. À ce stade, les heures passées devant la vitre à regarder la neige tomber ont autant d'importance que le demi-tour du Chichapandma, le bonheur de porter pour la première fois son enfant dans ses bras ou la mère morte sur la route de Bokara. Il ne s'agit plus de technique ici, il s'agit de notre conscience au monde. Pour faire ce virage dans cette pente, il faut avoir rêvé beaucoup et avoir su renoncer à certains rêves. À ce stade, il faut être libre, connaître le combat et ne pas s'être trompé de camp. Aucun virage ne se prend en dictature. C'est difficile de raconter ce que c'est que la pente-rête ? Là, je trouve que c'est... Enfin, moi, je suis embarqué, mais est-ce que c'est une démarche difficile ? Je ne sais pas. moi, ça ne m'a pas semblé difficile. Mais au-delà de la pente-rête, c'est raconter ce qu'on peut vivre en montagne. je pense que c'est... Je pense que c'est... Moi, ce que je veux dire là, c'est qu'il n'y a pas tant de différence entre ce qu'on peut vivre dans ces moments extrêmes là-haut, accrochés à ces pentes et puis à la naissance d'un enfant et puis les moments clés dans notre vie. C'est la même intensité, si tu veux. Et c'est ce que j'essaye de montrer quand je parle de ça. Ce n'est pas un peu des moments, justement, où tu veux dire que le monde et toi, c'est la même chose. C'est des moments d'unicité complète. Des moments où tout ne fait qu'un, quoi. Tu ne fais qu'un avec la montagne, tu ne fais qu'un avec... C'est la de notre discussion de tout à l'heure aussi, tu vois. C'est ce moment où on est exactement là où il faut qu'on soit. Et pour moi, c'est ces moments-là qu'on a tous à rechercher dans notre vie, quoi. On ne vit pas tout le temps non plus. Mais non, on ne peut pas. Déjà, ça serait épuisant et puis ça ne voudrait plus rien dire. Parce qu'il n'y aurait plus de quêtes. Et l'important dans la vie, c'est la quête. Et voilà. Donc non, pour répondre à ta question, non, pour moi, ce n'est pas dur. Ce qui est compliqué à faire comprendre, c'est justement que de s'échapper de la dramatisation ou de la pure... Comment dire ? Du risque, du danger, de tous ces maux qui viennent pour moi, qui viennent interférer le message, enfin, qui viennent polluer le message. Qui viennent stresser, en fait. Qui viennent stresser. Parce que ce n'est pas ça, ce n'est pas ça qu'on cherche là-haut. Ce n'est pas du tout ça qu'on cherche là-haut. Et tant qu'on est là-dedans, tant qu'on pense être là-dedans, parce que même moi, au départ, je me suis fait avoir là-dedans. Je me suis dit, mais c'est ça que je vais chercher. Ouais, je vais chercher le combat. Non, ce n'est pas ça qu'on va chercher. On va chercher une certaine plénitude qu'on peut trouver ailleurs. Moi, je la trouve là. Je la trouve aussi ailleurs, mais j'aime bien la trouver là. Et c'est que du bonheur. Tu vois, j'expliquais encore, il n'y a pas long. Je pense que c'était hier à Guillaume, quoi, que oui. Attends, vite, je me suis perdu. Qu'est-ce que je lui ai expliqué ? Qu'est-ce que je lui ai expliqué ? En tout cas, moi, je trouve que ce qui... Tu fais un livre généreux parce que tu nous emmènes dans un endroit la pente très doux. Moi, je n'irai jamais. Je ne peux pas savoir intimement ce que c'est. Et tu le racontes, non pas... Alors, il y a ce qu'il faut de technique pour qu'on comprenne que c'est difficile et que ce n'est pas accessible à tout le monde. Mais il y a beaucoup de sentiments, d'émotions, de choses intérieures. Et finalement, tu le ramènes à des choses qu'on comprend et qu'on peut avoir l'impression de vivre. Donc, je trouve que c'est très généreux comme démarche. C'est pour ça que je demandais si c'était difficile parce que quand je vois des images, il y a beaucoup d'images. On a tourné des images à la GoPro, on en voit de plus en plus. Et on est dans la pente mais en même temps. Des images de pente-red à la GoPro, ça a toujours l'air facile. Et là, finalement, tu montres à la fois que ce n'est pas facile mais que tu y éprouves des choses qu'on peut comprendre. alors qu'au fond, profondément, je ne comprends pas. Oui, mais c'est le challenge. Si tu veux, ma quête, moi, dans ce que j'essaie d'exprimer à travers justement les images, à travers mes écrits, à travers ces échanges, c'est ce que j'ai envie de faire comprendre. C'est ça, c'est qu'on n'est pas hors du monde. C'est essayer de faire comprendre ce qu'on est en train de vivre là-haut. Et je te remercie de ce que tu viens de me dire parce que je suis content d'entendre ça parce que c'est ce que j'essaye de faire. On a l'impression même que c'est des moments d'extase, même de douceur alors que tu es dans un environnement super hostile mais que tu te fonds dans le décor et que tu t'accueilles. Oui, c'est exactement ça. J'ai retrouvé ce que je voulais dire mais c'est ce que j'expliquais. Non, on n'est pas dans le risque, on est dans le bonheur. On est tout le temps dans le bonheur. Il me parlait d'exploit, je parle très peu d'exploit dans ce livre et je le fais exprès parce que pour moi un exploit, il y a forcément quelque chose de dangereux de risquer, il y a un aspect combatif dans l'exploit. Alors que moi, je ne suis jamais là-dedans. quand je vais en montagne et les gens ils me disent tu vois, tu étais là aussi aux rencontres à Grenoble quand on me demande mais et le risque là-dedans est-ce que tu il a peur ? Et le risque ? Moi, je n'ai pas peur. Quand je fais les choses, quand je les accomplis, quand je les réalise, ça veut dire que je n'ai pas eu peur. Sinon, tu t'en vas. Je fais demi-tour. Fais demi-tour. Et c'est ce que j'essaye de véhiculer mais c'est dur parce qu'on revient de tellement d'années où on parle de la montagne, homicide de la montagne avec les risques avec etc. Et dire que non, qu'on peut faire un certain haut niveau en n'étant complètement que du bonheur, c'est compliqué à faire entendre. Voilà. C'est ce que j'essaye de faire là. Ouais. On le comprend bien en lisant le livre. Tant mieux. Tant mieux. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ? Je n'ai pas hésité. Oui, moi j'en aurais une. Ouais. Tu n'as pas du tout parlé de toutes les descentes extrêmes, fabuleuses que tu as pu faire. Tu as parlé d'Ultra Trail et je n'ai pas bien compris. Je voudrais savoir comment tu te situes par rapport à l'Ultra Trail. Parce que les 9000 mètres de l'UTMB, j'ai l'impression que pour toi, ce n'est pas grand-chose les 9000 mètres de dénivelé positif. C'est un vraisemblable que tu es réussi en matière de dénivelé. Comment tu te situes par rapport à l'Ultra Trail ? L'as-tu pratiqué ? Oui, oui. Si oui, pourquoi ? Et sinon, pourquoi ? Ouais. je vais répondre assez facilement. L'Ultra Trail, moi, j'étais archi contre pendant des années. Je trouvais que c'était bête. Je ne comprenais pas comme beaucoup de gens encore. J'étais très critique. Voilà. Et puis, un jour, je ne sais plus, c'est toujours ma vie qui me rattrape dans mes... Véro qui est là et elle voulait aller faire un jogging et puis je me suis dit « Ah, j'irai bien avec toi mais je n'ai pas de basket. Enfin, je n'ai pas de tennis. Donc, on va s'acheter une paire de running, enfin de trucs et puis je vais courir avec ma chérie. Puis là, je me dis « Ah, c'est cool quand même de courir un peu dans du dénive. Et puis, je me sentais bien. Et voilà. Et puis après, j'ai commencé à courir comme ça pour moi. Et puis les copains, ils disaient « Mais attends, tu fais des bons temps parce que j'ai changé avec des copains. Et puis petit à petit, j'en suis venu à me dire « Bon, attends, je suis avec mon collant, je suis en train de courir et puis je dis que c'est pourri ce qu'ils sont en train de faire là de l'autre côté. Et je me dis « Bon, au lieu de critiquer sans connaître, vas-y, vas-y à fond et puis tu te connaîtras et puis tu verras, tu pourras critiquer en connaissance de cause. Et du coup, j'y suis allé et j'ai fait une année d'ultra, j'ai fait trois courses, dont un ultra de 120 en Italie. Et ça m'a bien plu. Ça m'a bien plu dans l'aspect course en nature, etc. Dans l'aspect compétitif, ça ne m'apportait pas grand-chose. Si, ça m'apportait juste le fait de me dire « Bon, à 40 ans, j'en suis là, j'ai telle place, je fais tel temps, ça va, je peux encore partir pour les projets que j'ai commencé à avoir en tête. » Donc, ça m'a donné, en fait, ça m'a donné un point de départ en me disant « Je ne suis pas encore trop rouillé, je peux aller faire des choses en montagne et je peux monter mes projets en montagne. » la deuxième chose que ça m'a apporté beaucoup, c'est la gestion alimentaire, la gestion d'un entraînement, etc. Voilà, ça m'a vachement apporté là-dessus. Donc, après, l'aspect UTMB, l'aspect commercial, parce que c'est l'aspect commercial, mais voilà, ça, c'est autre chose. Non, je ne vais pas forcément adhérer. Moi, ce que je trouve toujours intéressant là-dedans, c'est l'aspect massif. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens maintenant qui font beaucoup de citadins d'ailleurs, qui font de l'ultra trail, c'est un accès à la montagne quand même. Et au lieu de critiquer ça, il vaut mieux ouvrir et puis se dire « Allez, venez chercher un peu plus loin. » Et c'est vrai que j'ai de plus en plus de clients en tant que guide qui font de l'ultra et qui ne savent pas mettre un pied derrière l'autre à la descente. Ils ne savent pas moins descendre que des gens qui ne courent pas du tout et qui sont citadins lambda. Certains, ils sont très mal à l'aise donc il faut leur apprendre à aller en montagne. Et ils cherchent ça. Il y en a plein qui cherchent à apprendre à aller en montagne. C'est chouette. Donc il faut leur tendre des perches. Ce qu'on peut peut-être préciser, c'est que le fait de courir en montagne, ça nourrit tes projets aujourd'hui. Oui. Tu as intégré ça dans des projets qui sont quand même assez impressionnants. Tu peux peut-être redonner quelques chiffres dans ton Bob's Tribute. C'était combien ? C'était combien ? C'était 280 km. Oui, 280 km et 18 000 m de dénivelé en 6 jours avec 18 kg sur le dos souvent. En autonomie donc ce qui distingue du trail. Oui, c'était un mix. Voilà, ça c'est ce que j'aborde en ce moment. J'aime bien essayer de mixer. Donc je pars en basket comme un trailer mais j'ai des skis sur le dos avec un gros sac et puis j'ai les piolets, j'ai les crampons et puis j'ai tout. Donc je pars en mode trail et puis quand je trouve la neige je remets les skis et puis je suis en ski de rando et puis quand il y a une arrête à passer je me mets avec les crampons et les piolets et je suis en alpie. Et puis du coup mixer ces activités je pense que ça c'est quelque chose qui va prendre et ça va être un peu l'avenir. Je m'attends moi à voir beaucoup de choses qui vont se réaliser comme ça maintenant parce qu'on peut faire des choses. Pierre Tardivelle me disait encore il y a deux semaines mais ça c'est nouveau cette capacité que vous avez maintenant les jeunes alors il me parle de jeunes 44 ans c'est un honneur mais bon de faire 4000 mètres de dénivelé et d'enchaîner les pentes nous on ne pouvait pas faire ça à l'époque mais ils n'avaient pas le matos de toute façon pour le faire donc oui ils ne pouvaient pas. Maintenant qu'on a le matériel pour le faire il suffit de s'entraîner pour réussir à faire des enchaînements des trucs qui vont être de plus en plus voilà moi j'ai plein d'idées qui me viennent en tête plein 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 et je pense qu'il y a des jeunes qui me suivent un peu et ils en ont encore plus que moi des idées donc ça va être chouette ça va être chouette moi je pense. une question par rapport à la peur oui tout à l'heure tu as dit qu'il n'y a jamais eu pas peur dans les portes très raides on a eu la chance de connaître Perrault et des gens lui ont demandé est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur et Perrault a eu cette réponse extraordinaire le jour où je n'aurai plus peur je n'irai plus en montagne ouais ouais bah moi c'est tout l'inverse je ne peux pas l'expliquer en plus j'ai du mal à l'expliquer parce que parce que comment dire c'est c'est quelque chose de très personnel j'entendais je reparle encore de Pierre parce que c'était récent mais Pierre lui il disait avant d'aller faire mes premières ouais la veille j'avais peur moi la veille d'aller faire mes pantraides je suis bien je suis serein mais je suis dans une démarche à chaque fois où je ne dois pas le faire je ne suis pas dans une démarche d'obligation pour moi c'est toujours j'y vais je vais voir j'ai aucune obligation d'être là-haut on n'a pas d'obligation d'aller en montagne c'est un choix c'est un plaisir si c'est plus du plaisir et bien il ne faut pas y aller pour moi ça a toujours été simple comme ça parce que dès le départ quand je me suis retrouvé tout seul il fallait que je fasse ma liste de course parce qu'il fallait que je sois guide et puis que je n'avais plus de sous et que je n'avais pas le temps donc comment je fais en plus j'avais voilà j'avais un peu des casseroles dans mon crâne donc et j'avais j'avais une obligation de rester en vie en gros voilà et donc à partir du moment où tu es obligé de rester en vie comment tu fais est-ce que tu y vas en ayant peur si tu y vas en ayant peur bah tu vas au carton enfin ça veut dire qu'il y a un truc que tu sens pas quoi bah non si je vais c'est que je suis heureux d'y être quoi et à chaque fois je suis heureux d'y être et tu es raide vivant et ouais mais ouais il faut bien le dire quand même mais c'est c'est vrai que c'est spécial c'est spécial je voilà mais je ne peux pas c'était cet antagonisme ouais mais tout à fait ouais 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 il y a d'autres questions moi j'ai deux questions un peu en une tu pratiques l'aluminisme est-ce qu'il te prend de raide est-ce qu'il y a une pratique qui prend le pas sur l'autre et est-ce qu'il y a une différence entre grimper à deux et descendre à deux parce que quand tu grimpes en cordée quand tu descends avec du viand est-ce que c'est différent ouais ouais grimper à deux et descendre à deux ça n'a rien à voir parce que grimper à deux on est souvent en cordée donc on fait une cordée et là il y a un lien physique alors que descendre en skia deux on fait du solo même si on est deux voilà donc il n'y a pas du tout de lien de nos décisions et puis il faut faire du solo même en étant à deux dans une ponte il faut il faut être dans cette démarche là parce que pour moi même si on est deux sur une pente il ne faut pas que par exemple si Vivian fait un virage ben moi je ne me sens pas du tout obligé de le faire au même endroit il faut que je fasse mon virage là où moi j'ai envie de le faire c'est super important parce que si moi je ne le sens pas et ben si je ne sens pas la neige je suis prêt à faire l'erreur à faire une erreur et inversement c'est pareil et on se rend compte que avec Vivian ça marche bien parce que lui il fait il fait si le virage où il veut et moi je l'ai fait où je veux quand je le sens voilà et ça ne peut fonctionner comme ça donc il y a une vraie différence et la première question c'était quoi ? Est-ce qu'il y avait une des pratiques qui prenait le parc aujourd'hui est-ce que tu sens que tu es plus attiré par la descente ou est-ce qu'il n'y a pas de... moi je trouve que toutes ces activités elles sont liées on fait de la montagne voilà là j'ai été connu à cause de... enfin grâce grâce à ce projet des 4 classes parce que c'est assez simple au départ je ne m'attendais pas à une dimension médiatique comme ça au départ je voulais faire mon truc dans mon coin je n'avais pas l'idée de me faire filmer j'ai été contacté par un réalisateur qui était intéressé ok on s'est contacté on s'est bien apprécié après on a cherché des financements on n'en a pas trouvé il fallait faire un crowdfunding pour faire un crowdfunding il faut faire de la com parce que sinon on ne trouve personne pour nous aider donc j'ai commencé à communiquer beaucoup et c'est à partir de là que ça a commencé à Paul Bonhomme faire de la pente-rede bon ok mais je ne fais pas que de la pente-rede et loin de là donc c'est... j'essaye de... voilà pour l'instant je suis très connu là-dessus mais l'idée c'est plus la dimension exploratoire mais même en pente-rede moi ce qui me fait plaisir c'est pas forcément la difficulté c'est la dimension exploratoire donc voilà sauf que en pente-rede et bien il n'y a plus grand chose de simple et de pas dur à ouvrir donc la plupart des choses que je découvre elles sont forcément un peu dures quoi voilà mais l'Himalaya l'Himalaya on va attendre que les enfants grandissent non si j'ai peut-être un petit projet cet automne mais bon faut qu'on soit faut qu'on soit donc on se cale encore un peu donc on se cale non c'est pas simple c'est pas simple et puis c'est pas comment dire voilà j'y suis allé déjà neuf fois et j'y retournerai certainement mais voilà j'ai pas de comment dire mes objectifs ils sont assez simples j'ai plein d'idées en tête puis je fais en fonction de la vie mais je posais la question mais je trouve qu'on sent très bien dans ton livre que tu as envie d'être créatif ce que tu as très bien dit et que tu arrives à être créatif dans les Alpes il y a encore beaucoup de choses à inventer même si en point de trade c'est un peu plus compliqué de trouver des lignes mais cette nouvelle façon que tu as d'aller vite d'aller faire puisqu'il y a aussi dans tes réalisations récentes un aller et retour très rapide à la dent blanche des enchaînements de 4000 au dessus de Zermatt une façon de te renouveler j'ai l'impression qui fait que c'est pour ça que je te posais la question des Maléas mais j'ai l'impression que dans les Alpes il y a encore beaucoup de choses à faire c'est simple c'est souvent je me dis ah tiens ça serait joli de faire ça et puis parfois c'est une semaine avant parfois c'est deux jours avant c'est rarement le laps de temps est rarement plus grand que ça et puis j'y vais et puis je vais voir et puis voilà la plupart du temps pour l'instant ça marche par contre j'ai un entraînement qui me permet de faire ça c'est ça qui change maintenant c'est que je suis prêt alors que voilà mais c'est vraiment à l'inspiration je trouve ça chouette je trouve ça je trouve ça rigolo cette idée en fait moi plus ça va plus j'ai l'impression d'être ma maman elle a fait un peu de peinture et puis moi j'ai fait un peu de peinture à une époque aussi et j'ai l'impression d'être un peu un peintre comme ça un peintre comme dirait Jeanne un peintre toi t'es un peintre j'ai un dessin et c'est ouais c'est le dessin et de Paul mais ça a encore laissé sa trace quoi c'est l'histoire de trace ouais ouais et puis un peintre comment il fait ben il se prend je sais pas moi il se prend peut-être le week-end en famille et puis le lundi il se réveille alors qu'est-ce que je vais faire encore cette semaine allez je regarde bam 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 je dessine deux trois bouts bricoles ben moi je suis comme ça avec mon facebook voilà parce que je regarde beaucoup facebook ce que les gens font là où sont les bonnes conditions tiens là il y a une montagne qui me plaît etc c'est l'avantage des réseaux sociaux c'est ça c'est qu'on voit plein d'images etc et quand on est guide et ben forcément on a plein de copains guides qui envoient plein d'images de montagne et ça peut être vachement inspirant puis après je sors une carte et j'adore lire les cartes et puis là j'imagine des parcours des itinéraires des machins et puis après j'y vais à l'inspiration comme ça ton métier de guide c'est une façon de trouver des l'inspiration mon métier de guide ouais oui parce que tu vois par exemple les 8-4000 je l'ai eu à la fin d'un Chamonix-Hermatt avec des clients mais mon métier de guide moi c'est la c'est je pense tu vois j'y pense de plus en plus mais je pense que je vais commencer à griffonner quelques bribes de mots sur ce métier parce que parce que c'est 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 quelque chose qui me remplit beaucoup la relation humaine purement ça j'adore ça j'adore vraiment mon métier j'espère que a priori les clients qui viennent avec moi ils sont assez contents donc ça se passe plutôt bien mais ouais c'est fabuleux de là encore c'est un support la montagne est un support et on a des gens qui arrivent on a un support qui est extraordinaire et ton métier c'est de faire en sorte que les gens se régalent dans le support dans lequel tu les emmènes quoi et c'est ben voilà c'est comme quelqu'un qui fait découvrir une belle toile à un public et ben ouais c'est pareil si je reprends l'image du peintre et ben c'est ça c'est ben regardez comment c'est super et puis regardez ce qu'on va vivre ensemble parce que moi mon métier j'ai la chance d'avoir de fonctionner par semaine ou par en tout cas par le temps long 5-6 jours avec les gens je les embarque tu vois c'est beaucoup de ski de rando l'hiver donc des raids à ski et puis et puis de l'alpinisme mais sur une semaine souvent l'été et du coup on s'embarque vraiment dans quelque chose je guide peu comme ici à la journée j'amène pas en valet blanche j'amène pas et là c'est un autre métier c'est clairement un autre métier moi je les embarque dans une aventure donc c'est chouette ben on va peut-être arrêter là j'ai peut-être une dernière enfin c'est aussi il y a des questions j'avais une dernière question qui me trotte dans la tête depuis longtemps et en fait je ne te l'ai même jamais posé c'est le français n'est pas ta langue maternelle non les premiers mots que tu as entendu les premiers mots que tu as parlé c'était du néerlandais ouais est-ce qu'au moment d'écrire tu penses entièrement en français ou est-ce que cette langue de tes premières années elle est encore présente non je pense que en français c'est derrière ouais c'est derrière d'accord c'est derrière c'est derrière mais c'est présent dans la salle il n'a jamais parlé beaucoup c'est vrai ah non non moi je suis le petit dernier qui est né en Belgique donc voilà en Belgique francophone en Belgique francophone ouais ou il drache beaucoup ouais ou il drache non par contre par contre par contre oui j'ai été baigné plutôt dans un univers entre guillemets culturel anglo-saxon ouais anglo-saxon c'est-à-dire musique c'était plutôt anglo-saxon voilà les livres qu'il y avait à la maison il y avait beaucoup de livres en anglais ou en néerlandais tu vois il y avait il y avait aussi des livres en français mais c'était plus compliqué voilà je vais vous poser la question parce que il y a un ton dans ton écriture qui est très original il y a une musique singulière et je pense que le fait qu'il y ait eu une autre musique au départ voilà je fais l'hypothèse que ça a pu avoir une ça a pu nourrir voilà ta façon d'écrire et t'emmener dans des chemins peut-être un peu différents si tu avais été toujours après c'est vrai que j'ai eu un rapport à l'écriture compliqué au départ voilà j'étais pas très bon au français et du coup quand j'ai commencé à aimer écrire quand même malgré le fait que ça se passait pas forcément bien scolairement au niveau du français et bien j'ai été chercher des références qui étaient qui étaient pas forcément des comment dire des références littéraires classiques voilà c'était ce que je t'expliquais du Jim Morrison c'était du Richard Boranger c'était donc des gens qui avaient une écriture qui était un peu voilà différente on va arrêter là parce que je pense que tout le monde a chaud et puis il y a un verre de vin rouge qui attend tout le monde parce qu'ici on est dans le rouge en permanence Paul est là pour vous des dédicaces aussi et puis merci beaucoup pour votre invitation merci merci beaucoup merci